Permettez-moi de vous adresser mes meilleurs voeux de santé et de bonheur à chacune et chacun d'entre vous. L'année 2018 a été une année exceptionnelle à plus d'un titre. Durant toute l'année, les colères sont montées de partout, de toute la France. Des salariés du secteur public, des salariés du secteur privé, des retraités, des lycéens, des étudiants, des élus locaux. Toute la France s'est exprimée pour dire stop. Les richesses existent, elles doivent être mieux réparties. Tout le monde doit pouvoir en profiter, tout le monde doit pouvoir vivre dignement. Tout le monde a le droit à sa part de bonheur. Si l'année 2018 a été l'année de toutes les colères, l'année 2019 doit être celle des solutions et de l'espoir. Des solutions parce qu'elles existent pour permettre à chacun de vivre dignement et d'être respecté. Ce sont les urgences auxquelles le gouvernement doit répondre rapidement. Celle de l'espoir parce que nous devons relever des défis ensemble, tous ensemble. Le défi climatique, le défi de la paix, le défi de la fraternité. Pour cela, dans la diversité de nos opinions, retrouvons-nous pour bâtir ce modèle de société plus juste, plus humain, plus fraternel, qui mette les richesses de ce pays au service de l'intérêt général, au service de toutes et de tous, pour vivre ensemble. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire, disait Bergson. Alors construisons cet avenir tous ensemble.